Liberté, Mariem, Dylan, Lucie, Eden, Maëlys, Adam, Enzo. Un soir très tard, Jean-Paul Thérisson arrive le premier et ouvre directement son entrepôt dans le port de Bordeaux. Les trafiquants qu'il a invités arrivent les uns après les autres. Certains en bateau, d'autres en voient voiture à chevaux, d'autres encore avec des mulets. Ils descendent au sous-sol éclairés par des phallos. C'est une grande pièce rectangulaire bordée de vastes étagères réservées aux marchandises inégales d'où ça soit sur des bottes de paille. Le capitaine dit « Mon plan est d'acheter de la pacotille, peu chère pour aller la vendre aux Afriques. Montre-moi quels marchandises vous avez à vendre et à quel prix. » « D'accord » répondit Michel. « Au venu, je la sors de mon sac. » « Moi » dit à son tour Marcel la voix. « Je vois tout un lot de lunettes à bas prix. » « Et voilà ! » « Moi, réplica, Gérard, le petit, j'ai le meilleur marchandise. » « J'ai la meilleure marchandise. » « J'ai des bijoux en toque et j'en ai presque 200. » « Chaque leur tour, les trafiquants parlent de leurs objets, ouvrent leurs sacs, étalent devant eux sur une longue table leur camelote pour que tout le monde les voit bien. » « Tout était armé et prudent pour que personne ne vole leurs marchandises. » « Le capitaine observe toutes ces choses, les touche, les examine, les analyse, puis il demande le prix de ceux qui l'intéressent. » « Il essaie de négocier, mais il ne réussit pas toujours. » « Il choisit des objets les moins chers. » « Il achète 50 briquets, amadou, 200 lots de veroterie, 500 bijoux en toque et plein de pacotilles utiles en Afrique. » « Après la réunion, chacun rentre chez soi pour dormir en prenant garde aux gardes côtes ou aux gendarmes. » « Nos trafiquants sont contents d'avoir gagné leur vie. » « Jean-Paul Thérasson, lui, est satisfait d'avoir fait de bonnes affaires. » « L'embarcation. » « Le capitaine Jean-Paul Thérasson est âgé de 46 ans. » « C'est un homme grand et costaud. Il a les yeux verts bleus, les cheveux gris et longs comme un pirate. » « Il est intelligent et connaît bien les océans. » « C'est le chef. Il est propriétaire d'un grand voilier dont il est capitaine. » « Il n'a pas le sourire. Si on l'embête, il n'est pas très gentil. » « Avec ses marins, son bateau se nomme le bijou des océans. » « Jean-Paul Thérasson fait du commerce triangulaire. » « En fait, il fait du marché illégal à cause de l'interdiction de l'esclavage en France depuis 1848. » « Il déclare seulement aller en Afrique pour vendre de la marchandise de mauvaise qualité pour s'enrichir. » « Le capitaine cherche à composer son équipage en allant le recruter dans de petits bars plein de gens bizarres, traînant dans les petits russons. » « Bonjour, fait-il en frappant du poing sur une table ? Je cherche des matelots pour un voyage en Afrique et je veux des hommes costauds. Est-ce qu'il y en a parmi vous ? » « Moi, dit en se levant un gros homme plein de tatouages, qu'est-ce que tu sais faire sur un bateau ? » « Je sais sortir les voiles et les replier. Je sais grimper en haut des mâts. » Thérasson l'engage aussitôt. Dans un autre bar, 100 mètres plus loin, il pose la même question. Deux personnes se lèvent pour demander ce qu'il y a à faire. Le capitaine leur répond « laver le pont, orienter les voiles en fonction du vent, obéir aux ordres et gagner de l'argent. » Les deux lascars réfléchissent au puit-top dans la main du chef qui est satisfait de ses démarches. Ils boivent une bière pour trinquer à leur marché. Jean-Paul Thérasson part ensuite à l'autre bout de la ville. Il marche juste avec l'air fier. Il entre dans un bar populaire bondé où il repose sa question. Il interroge des hommes au hasard en les montrant du doigt. « Toi et toi et toi encore. Que sais-tu faire sur un bateau ? » « Nous avons hissé les voiles et les replié, répond le chef du petit groupe d'une vingtaine de matelots. Nous savons grimper rapidement au mât. Et moi, renant la scène, je sais aussi tourner le gouvernail. « Je vous enroule. Topez-la. » Ils arrosent leur accord avec du rhum. Une autre vingtaine de marins se rapprochent, intéressés par l'argent promis par le capitaine. Eux aussi ont déjà travaillé sur un voyeur qui se trouve être commandé par une connaissance de Jean-Paul Thérasson. Il les engage aussitôt. À leur tour, ils fêtent leur contrat autour de grands verres de rhum. Le capitaine est content de sa soirée puisque l'équipage est presque complet. Il ne lui manque plus qu'un cuisiné, le coq et le tonnelier qui cherchera plus tard. Il rentre difficilement chez lui car il est totalement ivre. Il tombe plusieurs fois. Il a mal aux jambes et se trompe parfois de chemin quand les rues sont mal éclairées. Quelques jours plus tard, il cherche le cuisinier dans les auberges du port de Bordeaux. Il va le trouver chez la mère Michel qui accueille des clients louches. Ensuite, dans la petite ville de Mérignac, il va voir un gars spécialisé dans la construction, la réparation et les déplacements des tonneaux d'eau et des barriques de vin. Il va donc l'engager. Le départ. Une fois l'équipage recruté et la pacotille achetée, il est grand temps de préparer le bateau. Le bijou des océans est un vieux voilier très grand. C'est un beau bateau qui a souvent voyagé. Le drapeau français flotte en haut du mât principal. Il y a d'autres mâts et de nombreuses voiles. La grand voile, le génois, le saoulant, le tourmentin et la trinquette. Le bateau navigue assez rapidement. Plusieurs jours avant le départ, l'équipage prépare le voilier, puis il charge tout ce dont il aura besoin pour le voyage. D'abord les marchandises de pacotille, puis la nourriture. Les animaux vivants, bœufs, vaches, moutons, poules pour les oeufs, autres volailles. Et leurs aliments, 20 tonneaux de farine, du lard, de la morue, des légumes secs, haricots, poils, lentilles, des biscuits de mer et enfin de la boisson, eau et vin. Tout cela pour le capitaine et ses 40 à 50 matelots. Plus tard pour les esclaves, ça sera fèves, riz, gruaux et céréales avec de l'eau. La famille Trahéroï. Ils venaient tous du Sénégal et plus précisément de la ville de Saint-Louis. Abdoula et sa famille vivaient dans le quartier du port. Sa mère glanait des graines dans les pauvres champs autour de la case. Son père, marin pêcheur, rapportait et vendait ses crabes et ses poissons. Né dans une famille de six enfants, Abdoula avait trois frères et deux sœurs. Mariana était d'une famille de mineurs. Son père creusait et cassait les minerais du fer et du cuivre. Sa mère était hercheuse. C'était une famille pauvre qui décida de partir en ville pour y retrouver un métier meilleur. Lorsque Mariana eut dix ans, ils s'installèrent dans la banlieue de Saint-Louis pour récupérer des fruits et légumes, des patates douces, des zygmas, du manioc et les vendre sur le marché du port. C'est là qu'Abdoula vendait maintenant la pêche de son père. L'heure des étals était l'un en face de l'autre. Le premier jour, Abdoula alla regarder les marchandises de Mariana. Il observa les feuilles et les racines de manioc, les bananes, plantains, les mangles, les zignames. « Bonjour, dit-il à sa voisine. Qu'est-ce que c'est que cela ? » demande-t-il en montrant un fruit. « C'est une mangue et à l'intérieur c'est orange. On l'épluche et on la mange coupée en petits dés. C'est juteux, sucré et succulent. Voulez-vous en goûter ? » « Oui, je veux bien, merci. » Il se régala avec six petits quartiers car il était gourmand. Ils se voyaient chaque jour au marché et en grandissant, ils regardaient de plus en plus. Puis ils se rapprochèrent et devinrent amis. Ils s'invitaient chez eux et passaient de bons moments. Ils se promenaient dans des jardins publics, dans des forêts au bord de la mer. Un bonjour pour les dix-sept ans de Mariana, Abdullah lui offrit un collier de très beaux coquillages qu'elle lui avait fabriqués. Elle fit un bisou pour le remercier. Abdullah fit un câlin, puis l'embrassa sur la bouche car il la trouvait charmante. Elle se laissa faire parce qu'elle était devenue amoureuse. Ils ont regardé le soleil couchant, puis ils ont mangé un mafé. Quatre ans plus tard, le 13 janvier, ils se marièrent et firent une grande fête avec toute leur famille. Roquia, leur fille, est née ensuite. Ils se sont associés sur le marché. Un jour de 1865, douze Sénégalais arrivèrent au marché, munis de fouets, poignards et accompagnés de chiens. Ils cherchaient des nègres pour les emmener et les échanger contre de la marchandise avec des blancs. Ils serrèrent la famille Traoré et quinze autres personnes, les fouettèrent, les ligotèrent les unes avec les autres, avec des cordes, puis leur attachèrent un boulet au pied. L'appareillage du voilier Le départ est fixé à quatre heures un jeudi de juillet 1865. L'équipage est arrivé la veille au soir pour tout préparer. Tôt le matin, ils allument les phallots pour compléter la lumière du jour naissant. Le vent est bon. Les matelots se dépêchent d'en profiter et hissent toutes les voiles. Le capitaine s'installe au gouvernail et le bijou des océans sort fièrement du port en glissant sur l'eau. Tout se passe bien à bord et le voyage se déroule tranquillement. Environ un mois plus tard, le capitaine décide de parler à ses hommes du vrai but de l'expédition. Quand le vent tombe en fin d'après-midi, il réunit l'équipage et leur déclare Je vais en Afrique, au Sénégal, vendre la pacoutille. Comme je vous l'ai dit, on vous embauchement à Bordeaux, mais j'ai une nouvelle importante à vous apprendre. Je ne vais pas vendre, mais j'ai changé la camelote contre des esclaves. Environ 500, je pense qu'il faudra les charger, les enfermer dans la cale, les enchaîner, les nourrir et les surveiller. Beaucoup de marins ont peur et ne disent rien. Un petit groupe d'une dizaine n'est pas d'accord et dit. Nous voulons rentrer en France parce que nous voulons vivre tranquillement. Nous sommes contre le trafic d'esclaves qui est interdit. Je m'en moque, répond Terrasso. Si vous ne voulez pas obéir, vous prenez un canot de sauvetage. Pour retourner chez vous, c'est moi le capitaine et je fais ce que je veux. Nous restons sur le bijou, les océans, des océans car nous ne voulons pas mourir sur le canot. Mais nous voulons, prévoulons pas des esclaves, seulement de la navigation. Vous allez oublier, sinon je vous jette à la mer. C'est ce que vont faire les marins. Le voyage vers l'Afrique continue tranquillement parce que les marchandises, dans les caisses bien arrimées, par des cordes, ne bougent presque pas, sauf un peu avec les vagues et parce qu'il n'y a pas de tempête et que l'équipage est seul à bord avec Jean-Paul Terrasso. Le capitaine est occupé. Il commande les marins. Il tient la barre. Il remplit le journal de bord en oubliant les choses illégales relatives aux esclaves. L'océan est toujours aussi calme. Quelques jours plus tard, Renan Nazen, qui partage la tenue du gouvernail avec le capitaine, va le trouver alors qu'il regarde la mer près du bastingage. « Qu'allez-vous demander comme argent ? » dit Renan. « Que vous vendez les esclaves en Amérique ? » « Je suis le capitaine et je fais ce que je veux. » « Oui, oui, vous décidez, mais après vous reposez pendant que nous faisons le travail. » « Chargez les esclaves, les fouiller, les nourrir, les surveiller, etc. » « Si vous ne partagez pas l'argent, nous nous arrêtons de travailler. » « Vous n'aurez pas d'esclaves et donc pas d'argent. » « Je vous le recommande pour quelle somme allez-vous vendre les esclaves quand nous serons en Amérique ? » « Bon, bon, dit le capitaine. » « Et quand, après avoir pris son temps pour réfléchir, j'excède de nous donner un pourcentage. » « Combien vendrez-vous les esclaves ? » demande Renan la scène. « Plusieurs milliers de dollars par tête, j'espère. » « Que bien donnerez-vous à mes hommes et à moi en sachant que je veux une plus grosse part ? » « Eux, eux, ils ont 50 dollars à tes gars et 100 pour toi, chaque esclave vendu sur place. Cela me va. » « Ils stoppent pour sceller leur accord et trinquent autour d'un grand verre de Rome. » « Quelques jours passent, encore, et ils arrivent près des côtes africaines. » « Tout l'équipage est heureux car il est resté longtemps en mer et il va bientôt pouvoir débarquer. » « Ce sera dans le port de Dakar. » « L'achat des esclaves. Renan la scène est à la barre quand le bateau arrive près de celui-ci. » « Jean-Paul Thérasson le guide parce qu'il y a plein d'autres navires. » « Le bijou des océans va s'amarquer au quai. » « L'équipage du voilier sort les marchandises de pacotille sur le pont du bateau pendant que le capitaine se consacre à la nourriture et aux boissons. » « Toujours de l'eau et du vin et du rhum. » « Et les autres matelots chargent la gale. » « Jean-Paul Thérasson s'occupe ensuite des choses sérieuses. » « L'achat des esclaves qui arrivent chaque jour à pied et enchaînés par petits groupes d'une quinzaine, un peu plus ou un peu moins entourés de gardes armées à cheval. » « Les familles qu'ils connaissent, ils vont partir ensemble au quai et apeurer. » « Les gardes lui ont demandé d'avancer avec toute la dureté que l'on connaît à ces hommes blancs. » « On les conduit dans le grand bateau en face d'eux. » « Les marches prennent du temps. » « Lorsque les esclaves sont au capitaine, les vendeurs récupèrent les chaînes et les boulets. » « L'équipage fouette les nègres pour les emmener dans la coque du bateau. » « La plupart obéissent parce qu'ils n'ont pas envie de se faire frapper. » « Abdullah s'est fait et séparé du reste de sa famille. » « Les hommes doivent aller d'un côté du bateau et les femmes et les enfants vont à l'opposé. » « Un ou deux essayent parfois de s'enfuir pour s'échapper en se jetant à l'eau. » « Ils meurent noyés ou tués d'un coup de pistolet. » Face à cette violence, beaucoup hurlent de peur. Mariana essaye de rassurer sa petite-fille. Lorsque le bateau est plein, la carguée zone compte 500 esclaves allongés, couchés, enchaînés sur des planches superposées. Les enfants ne sont pas attachés. Ils ont tellement peur qu'ils n'osent pas bouger. Roquia reste à côté de sa maman. Son comprendre comment sa petite-fille a pu être bouleversée aussi rapidement. Le capitaine décide de reprendre la mer. Il a séparé sa route en consultant la carte. Il a navigué jusqu'aux anti-non-françaises, en Dominique, pour y faire escale et rechercher des provisions. Les esclaves font de cales, sentent le bateau se déplacer. Leur voyage vers l'inconnu commence. Ils quittent leur terre, leur famille et leurs amis en comprenant très bien qu'ils ne les reverront jamais. Et que leur liberté est terminée. La tempête. Sur le trajet, en pleine mer, sous le tropique du Cancer, des nuages très très noirs s'accumulent. Un orage amène beaucoup d'éclairs et une brume épaisse. Une pluie violente avec d'énormes grêlons inonde le bateau qui s'enfonce un peu dans l'océan sous le poids du chargement. Une partie de l'équipage écope avec des seaux et l'autre partie jette par-dessus bord des marchandises de deuxième nécessité, comme les boulets. Mariana et Rochia sentent l'eau monter. Le bruit dans le bateau est insoutenable. La tempête, les ordes des matelots, les cris, les pleurs. Soudain, le bruit se calme. Le mouvement du bateau ralentit. La tempête est passée. La petite fille s'endort dans les bras de sa maman, qui est toujours attachée et très inquiète pour son mari. Une grosse centaine de nègres meurent noyées dans la cale. La famille a survécu, mais elle a eu très peur et mal au cœur. Le capitaine est énervé devant ce gâchis. Il fait jeter les cadavres dans la mer, par-dessus la rambarde. Le bateau a beaucoup bougé pendant la tempête, qui a déchiré des voiles et cassé un mât. Il va falloir réparer les dégâts. Tant bien que mal, le bijou des océans continue tout doucement son voyage vers la Dominique. Là, le capitaine ordonne de faire escale pour changer le mât arraché, pour recoudre les voiles abîmées et tout faire pour que le voyage se fasse plus rapidement. L'équipage charge de nouvelles provisions de nourriture, achète aussi des voiles de rechange en cas de nouvelles tempêtes, et le voilier repart très vite. Il est arrivé aux Etats-Unis. Quelques semaines plus tard, tout s'arrive au Myrtle Beach, aux Etats-Unis. Jean-Paul Thérasson est content d'être enfin à bon port. Il prépare l'avance de ses esclaves pour les propriétaires des plantations du sud du pays. Elles se trouvent sur un sol fertile au climat humide. Généralement, les propriétaires sont des planteurs qui possèdent du coton, du tabac, du riz, de l'indigo et un peu de canne à sucre. Le travail est fait par des petits groupes d'esclaves, souvent de 10 à 20. Ils sont plus nombreux dans les grandes plantations qui ont plus de 50 esclaves. La vente des esclaves. Le capitaine Jean-Paul Thérasson vend ses esclaves en cachette pour ne pas se faire prendre puisque c'est de la vente illégale. La guerre de sécession vient de se terminer aux Etats-Unis et d'interdire la traite des Noirs dans le pays. Alors, il les vend par petits loups à des planteurs venus de tout le sud, région la plus esclavagiste. La famille Traoré est séparée, les parents d'un côté et Rokia d'un autre. Face à cette déchirante séparation, la petite fille échappe à son acheteur et court vers ses parents. Le nouveau maître de cette fillette l'a récupérée et l'oblige à le suivre. Il veut en faire une femme de ménage, une cuisinière, une personne à tout faire dans une maison. La mère essaye de reprendre sa fille en vain. Tous les trois commencent à pleurer, ce qui ne sert à rien. Ils se séparent sans savoir s'ils se retrouveront un jour. Un planteur achète Abdoula et Marina pour les faire travailler dans sa propriété de culture de coton à la Nouvelle-Orléans. La plantation. Attachés les uns aux autres et surveillés par des gardes, le petit groupe d'esclaves nouvellement acquis par le maître marche vers leur nouvelle vie. Au bout de 25 jours, les parents Traoré arrivent sur une grande plantation. On les conduit dans le quartier réservé aux esclaves. Une case leur est destinée, avec comme seul mobilier, un lit de paille, une table et deux chaises. Le lendemain, ils sont mis au travail. Ils font connaissance avec leurs voisins de case, Djibril, Magba et Al-Youn, Simbolé, qui vont les aider en leur montrant ce qu'il faut faire. Ces deux amis se connaissent depuis toujours. Ils sont sur cette propriété depuis leur naissance. Ils leur apprennent aussi à lambiner pour être moins fatigués le soir, car c'est un travail très dur. Leurs casques sont voisines au bout des champs. En force de s'entraider, ils deviennent amis. C'est l'époque de la récolte. Le coton pousse en pied d'environ un mètre de haut. Les esclaves arrachent les fleurs blanches des plantes, on dirait de la mousse, et les mettent dans de grands sacs en tissu. Une fois la récolte terminée, il faut couper les longs pieds de plants de coton avec une machette. Soudain, Djibril rate la plante et se blesse à la jambe, juste au-dessous du pied. Il crie très fort. Son état est grave. Mariana vient l'aider. Le contre-maître arrive en courant. Il essaie d'arrêter le sang qui gicle très fort. Il nettoie la plaie. L'os, le tibia, est entamé. Djibril n'arrête pas de crier. Tous les esclaves sont inquiets pour leur ami. On l'emmène dans sa case pour le soigner. Mariana reste près de lui pour le veiller. La blessure continue de saigner. Le soir, Madame Traoré pousse un grand cri et commence à pleurer. Djibril vient de mourir de son hémorragie. La fuite. Alioun ressent beaucoup de tristesse et à bout de force. Devant la mort de son ami d'enfance, puisque tous les deux sont nés esclaves sur la plantation. Il en a marre d'être esclave. Il fait toujours les mêmes travaux pour le profit du planteur. Il n'a que deux choix. La fuite vers le Canada ou le marronnage. Il décide alors d'arrêter et de s'enfuir. Une nuit, il sort de sa case, sans bruit, emportant un peu de nourriture et de l'eau, en direction de la forêt qui borde le quartier des esclaves pour se diriger vers le nord de la Nouvelle-Orléans. Il emprunte le chemin de fer clandestin. Les autres esclaves lui ont parlé de cette route qui va jusqu'au Canada, où l'esclavage est interdit. Il préfère tenter sa chance plutôt que de rester et finir sa vie comme son ami. Il court pour s'éloigner, puis il marche longtemps. Il se cache dans les buissons durant la journée et trottine pendant trois nuits. Il crie dans la nature parce que cela le soulage. Au quatrième jour, Lord Kalioun sort de la forêt. Il y a passé la nuit. Des soldats sudistes le rattrapent, le traînent par les bras et avec un pistolet, lui tirent en pleine tête. Ces soldats n'ont pas peiné à le rattraper car tous ces esclaves, en quête de liberté, prennent la même route. Ils laissent le cadavre au sol afin de faire un exemple pour les autres. Considérés comme des possessions, les soldats ne voient pas la nécessité de creuser un trou pour les enterrer et finalement, il sera mangé par les animaux. La fin d'une époque. Pendant ce temps-là, à Myrtle Beach, un meneur français de matelots anti-esclavagistes, Jean-Louis Merlon, ayant une connaissance des agissements de Jean-Paul Thérasson, mais n'ayant pu l'arrêter lors de la vente des esclaves sur le quai, décide d'aller voir le maire de la ville pour lui annoncer. Le capitaine Jean-Paul Thérasson, aux commandes du bijoux des océans, a vendu des esclaves sur le port et a payé une prime à une moitié de l'équipage. Le maire fait prévenir les soldats nordistes et au petit matin, ceux-ci vont arrêter le capitaine et tout son équipage. Une enquête est menée par le juge. Tous les marins passent devant le tribunal. Le capitaine et les matelots de Renan-Lassène sont condamnés à mourir par pendaison au mât du bateau après avoir donné le nom des propriétaires ayant acheté les esclaves. Leurs cadavres seront jetés à la mer. L'argent de Jean-Paul Thérasson est saisi et enfermé dans les caisses de la ville. Les marins de Jean-Louis Merlon peuvent rentrer en France sur le voilier. Libération. On libère alors tous les esclaves appartenant aux planteurs dénoncés par Jean-Paul Thérasson et à son équipage avant leur peine de mort. L'esclavage étant aboli depuis peu, ils deviennent libres. La plupart d'entre eux continuent de travailler pour les planteurs avec un salaire et peuvent se déplacer librement. Abdullah et Mariana peuvent rester sur la plantation. Maintenant, ils ont un petit salaire. Ils donnent naissance à des jumeaux, un garçon mamadou et une fille d'hier à Traoré. Cela sonne bien. Ils pensent souvent à leur fille aînée, Rokia. Leur nouvelle liberté leur laisse l'espoir de retrouver un jour leur fille. Tous finissent heureux. Merci. Merci. Merci.